Pour le bien-être de notre nation, ce soir nous avons jugé un temps d'organiser cette séance en septaines années afin de faire gérer une fois de plus les fondamentaux de notre engagement par rapport à la lutte pour laquelle nous nous sommes tous engagés depuis plusieurs années et qui sont le sous-passement de notre élan politique. Vous n'êtes pas sans savoir que nous, plusieurs moments, de la nouvelle vision, c'est d'engager aux côtés de la nation togolaise, aux côtés de la chute togolaise et aux côtés des femmes togolaises pour lutter pour le bien-être de toute la nation togolaise. Qu'en est-il de différent par rapport aux luttes et aux étapes de luttes que nous avons connues depuis le passé ? Qu'en est-il de différent par rapport à la démarche, ce soir, quand il est opportun de changer avec vous sur cela ? Afin que chacun de vous puisse soutenir convenablement, surtout dans cette dernière phase marquant l'histoire de notre pays le topo. Pour moi, dans la première partie, il serait essentiel de rappeler mon engagement, de rappeler le sous-passement de pourquoi je me suis engagé. Et comme l'a annoncé le chercheur de communication, M. Bidjarou, dans cette séance, et après l'intervention du secrétaire, nous aurons à répondre aux éventuelles questions que vous pouvez avoir pour qualifier votre démarche. Valoré de l'engagement, en nous situant, dans une provenance générale, depuis mon début de vue. Je dirais que Togolais comme vous, vous et moi, nous avons tous vécu dans des situations qui ne sont pas aussi enviables pour les autres. Mais à grâce de Dieu, après ma maîtrise en économie à l'Université de Louvain, j'ai fait mon premier voyage sur les États-Unis en 2001. Aux États-Unis, j'ai eu l'opportunité de poursuivre les études jusqu'à l'obtention de ma seconde maîtrise en Information Technology en 2004, puis à mon doctorat en leadership d'administration en 2007. Enseignant de mathématiques et chef de département de l'Université de Louvain, et pour plusieurs années, et récemment vice-président de Montego Yassi, j'ai pu mettre en ring à ma autre vie des élèves, des enfants de la jeunesse américaine, et depuis un certain moment, et comme la plupart de nous en se désirent, j'ai toujours essayé d'apporter mon soutien pour les pauvres populations que nous avons laissées derrière. Les jeunes qui vivent et continuent de vivre la situation que nous aussi nous avons vécue avant d'avoir été la chance, si on peut le dire, de voyager dans un pays qui offre des opportunités à ses citoyens. De mon vie, au-là, nous nous sommes sauvés, ou bien en faire des tours rédicardes et positivement ceux qui sont restés derrière. Cette envie, c'est le courage que j'ai eu de l'organisation humanitaire qui a été envenue en Afrique, qui s'est redevenue Togolese Foundation en 2009, et qui a fait partie des droits togolais dans plusieurs domaines, y compris l'éducation sociale, l'emploi, l'agriculture, et quoi d'autre ? Ces efforts ont abouti à l'organisation ou la première en Togo de l'organisation de la Grande Semaine de la Tiaspora, qui est un rendez-vous des Togolais d'ici et d'ailleurs, avec des activités multisectorielles, tous dans le but de pouvoir inciter ceux de la Tiaspora à venir au secours et ensemble, l'attention d'un pays émergé. Deuxième édition, 2014, troisième en 2016. Suite à ces trois éditions, il nous est impératif de faire une évaluation de nos implications par rapport aux résultats obtenus. Et c'est suite à cette évaluation que nous avons finalement compris que l'éducation, les efforts de nos corps de l'organisation ne pourront pas nous veiller de force sans que nous bloquent l'accès à tout développement. Que faut-il dire ? L'analyse politique de l'asset politique du Togo à l'instant nous prête la révélation de la politique où il y a la coexistence de deux blocs politiques. L'un, avec une dynamique de métier de pouvoir, l'autre, avec la dynamique de recherche de pouvoir à tout prix. Certes, dans tous les pays, il y a ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont à la recherche du pouvoir. Mais la particularité retenue de notre analyse est que l'action qui est liée à la politique n'était offert pas ce que l'on pourrait définir pour la politique. C'est plutôt une relation de haine, de violence, de revanche. Une relation qui mettait les deux blocs dans une position rigidement tendue l'un contre l'autre et qui bloquait l'accès à tout développement. Nous avons pu comprendre que le bloc qui a le pouvoir et le désir de le bénéficier n'est pas obligé de le faire en mettant le cas d'une situation manipulable. Et cette situation ne peut rien d'autre être, ne peut rien d'autre être, de pouvoir laisser cette famille, cette nation en misère, en galère, en manipulable, par des billets, des billets, de notre côté. Le second bloc qui est à la recherche de notre pouvoir à tout prix. n'ayant au fait par une force physique supérieure à ceux qui détiennent le pouvoir, veut également et souhaite également que ce peuple puisse atteindre un minimum de la misère, un point culminant de la misère pour soulever les élus avant le pouvoir. Malheureusement, depuis plusieurs années, nous sommes inscrits dans un syndiciel où ceux qui maintiennent le pouvoir continuent de le maintenir. Ceux qui sont à la recherche du pouvoir continuent de le rechercher et le peuple qui vit dans la misère continuent de vivre dans cette ville. Que faut-il faire ? En ce moment, notre avis nous a un regard qu'il y a des centaines de partis politiques déjà. Mais en voyant la structure des partis politiques, le fonctionnement et les jeunes qui se sont réfugiés dans ces partis, nous voyons qu'ils trouvent tous du même problème. Ils sont dans la même situation et qu'ils ont une autre de même contraintes. Il faut dire qu'il y a plus. La réponse serait non. Parce que si les partis étaient les solutions, on en aurait déjà eu. Ou quand même, on en aurait eu. égaux et bien là qui chante la solution. Donc nous avons compris le nombre d'analyses que le problème auquel fait face notre jeunesse est celui de monde idéologique qui permettrait à ces milliers de jeunes d'avoir des opportunités d'emploi et d'entrepreneurs pourront leur faire le jeu de double jour à cette nation de vivre sur un territoire qui lui inspire confiance et sécurité et à tout ce peuple de vivre un rêve. Donc c'est en cela que nous avons pensé. Important. L'élanphée idéologique de la genèse qui a perdu espoir, une idéologie qui rassemble toutes les forces de cette nation sans couleur politique et bienveuse avec une nouvelle dynamique, une nouvelle manière d'agir, un nouveau leadership d'où la naissance de la révision. En conclusion de cette analyse de la jeunesse, la nouvelle génération a besoin de son leadership, de solidarité de l'émergence et puis à cette relation origineuse qui va accéder à le développement, de solidarité qui ne comme le combat des hommes contre des hommes mais plutôt qui cherche à attirer le meilleur de chaque parti, le meilleur de chaque association, le meilleur de chaque citoyen autour du développement qui apportient une détruire solution au problème de cette génération une suite à notre progéniture d'où notre engagement politique annoncé depuis 2016 en tant que candidat et en protection 2020 qui s'annonce déjà. Donc voici en quelques mots d'où nous venons le trajet fait et l'engagement que nous avons devant nous. c'est la question que nous avons maintenant dans la tête de plusieurs d'entre nous. À huit et neuf semaines du début de cette échéance sommes-nous prêts ? À huit et neuf semaines de cette échéance sommes-nous rassurés que notre victoire serait la victoire proclamée ? Plusieurs sont des questions qui de l'heure dans nos textes mais ce soir je veux vous rassurer que oui nous sommes prêts oui nous sommes rassurés qu'en 2020 le Togo connaîtra son évergence connaîtra son interdence et qu'un type d'interdence celle dont nous vous faisons part ce soir une interdence démocratique une interdence productive une interdence démocratique voilà pour vous le décor de mon message ce soir je vous laisse merci 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 merci